Ah, mamma mia! Enfin un vrai scandale! Enfin quelque chose pour mordre dans une réalité cruelle et inavouable. La radio poubelle de Québec est encore à l'affût et la victime la plus récente, c'est la mère Thérésa des communistes québécois, la Françoise David. Remarquez qu'ils n'ont pas ri de son apparence, ils n'ont pas ri d'autre chose que du fait qu'elle a réussi à mettre son portrait. Ça prend du courage de mettre ça à l'écran. Ils ont mis son portrait dans un cahier d'exercice que les enfants de l'école secondaire doivent utiliser dans certaines classes du cours d'éthique et de religion. Et notre ami Sylvain Bouchard, qui est peut-être un des rares animateurs de radio qui ne soit pas soit de mèche, soit membre de la bonne gauche québécoise, toujours à gauche, toujours socialiste, toujours séparatiste, toujours anti-américaine, le même Sylvain Bouchard que vous avez appris à apprécier lors de ses visites en studio, puis j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il revienne au cours des prochains jours, le Sylvain Bouchard, ayant découvert dans un cahier d'exercice de l'école secondaire un hommage à notre mère Thérésa de Québec solitaire, a décidé de dire aux enfants, enlevez ça de là, d'abord c'est trop laid, puis ensuite, qu'est-ce qu'on a d'affaire dans les classes de religion de faire la promotion de cette personne. Scandale! On déchire notre linge, on se lance de la cendre au visage, c'est épouvantable, on a osé toucher à notre monument national du féminisme québécois, la Françoise David, la mère Thérésa locale. Et là, elle-même, elle dénonce, elle est outrée qu'on ait osé critiquer sa présence dans un manuel scolaire, mais elle dit qu'à nouveau, on parle de la radio poubelle de Québec, où on ose dire des affaires qu'on n'a pas le droit de dire à Montréal, puis qu'on ne devrait pas avoir le droit de dire nulle part ailleurs au Québec. Quelle niaiserie! D'abord, qu'est-ce que Françoise David a à faire dans les manuels de vos enfants? On dit d'elle que c'est une héroïne québécoise, parce qu'elle a organisé la marche des roses puis des machins qu'il y avait eue, où Jacques Parizeau était à l'arrivée, rond comme une bine, en train de chanter avec les madames. Vous vous rappelez sans doute de l'extrait sonore. Moi, je ne saurais l'oublier. À ce moment-là, trouver ça dans les textes qu'on recommande à nos enfants à l'école secondaire, c'est une confirmation de plus pour ceux qui choisissent de penser ainsi, que l'école québécoise contribue à l'endoctrinement de nos enfants, non pas dans les valeurs de leur famille, mais dans les valeurs de leurs professeurs et surtout de leurs syndicats d'enseignants. Il y a partout des réactions hostiles qui viennent des syndicats d'enseignants pour faire pendre Sylvain Bouchard ou, en tout cas, lui enlever son microphone. S'il fallait que cet homme continue à propager des idées aussi fausses que la méfiance à l'égard de Françoise David et de Québec solitaire, j'ai l'impression que le Québec ne pourra pas survivre, en tout cas pas dans sa forme radio-canadienne actuelle. Quel scandale! Les féministes sont au barricade. C'est drôle. Ce sont les mêmes féministes qui n'ont jamais réagi quand l'enquête Scorpion est venue démontrer, il y a quelque temps à Québec, que des réseaux de criminels vendaient les services sexuels d'adolescentes à des messieurs riches et influents de la société québécoise à Québec et de la société québécoise en général. Rappelez-vous, deux humoristes très connus, que j'ai le droit de vous nommer si je vous rencontre en personne, mais que je n'ai pas le droit de nommer à la télévision, qui sont allés voir le juge à Montréal et qui ont dit « On va être nommés dans l'enquête, s'il vous plaît, interdisez aux journalistes de dire notre non. » Les mêmes féministes qui n'ont jamais réagi, durant le procès de Robert Gillet, l'animateur de radio de Québec, qui n'était pas de la radio poubelle, ben non, il était de l'autre gang, Robert Gillet a eu un procès où il a été trouvé coupable d'avoir utilisé les services d'une prostituée mineure. Mais comme une de ses défenses c'était de dire que la fille avait l'air majeure, le juge Fraser Martin de la Cour supérieure a fait circuler au tribunal pour la contemplation des jurés, des avocats, une photo de la victime, 15, 16, 17 ans, toute nue, pour que les jurés puissent considérer si elle avait les nichons et le poil au cul d'une fille de 18 ans ou non. Jamais j'ai entendu les amis de Françoise David dénoncer ce geste épouvantable d'un tribunal québécois canadien. Je n'ai pas non plus entendu les féministes québécoises dénoncer le fait que certains hommes d'affaires de Québec ont annoncé il y a quelques jours le retour à la radio de ce même Robert Gillet. Je suis persuadé que les féministes sont comme moi, elles sont persuadées que Robert a obtenu un pardon et que par conséquent, il va se relancer à nouveau, ce qu'il mérite bien, car je sais, je suis prêt à répéter, j'ai toujours dit, Robert Gillet mérite un micro, Robert Gillet mérite aussi de faire face à certains démons qui l'ont habité au long de sa carrière. Mais ça, évidemment, c'est un autre problème. On va tous manifester pour Françoise David, notre mère Thérésa nationale de notre Québec solitaire et de nos communistes associés. Et on va laisser faire le reste parce que les petites filles, dans le fond, ce n'est pas si important que ça pour les féministes. Sous-titrage Société Radio-Canada